salut youtube alors on arrive à l'ouverture il n'y a pas l'air d'avoir grand monde il s'annonce 60 exposants là où je suis et ça a l'air de déballer tout doucement les gens sont plus très motivés on voit que l'hiver se pointe parce qu'il est 6h d'habitude 6h il y a déjà plein de monde et là ça a l'air calme donc on verra on a 4 je crois en tout donc voilà qu'on verra bien si on trouve quelque chose c'est une vieille bonjour vous l'aurez combien 20 euros c'est trop il n'y a pas de jeu maçon en jeu 10 ça vous irait allez le 10 tout le monde allez c'est parti à des petites figurines il faut que j'étais gosse un bon beau c'est quoi moi j'ai pas beaucoup filmé parce que ça déballait puis il n'y a pas grand chose à bien vous montrer mais j'ai trouvé quelques petits trucs donc déjà une partie des dvd d'olive et tom et quelques autres trucs qui sont là derrière donc on verra ça en fin de vidéo qu'est ce que c'est que c'est que ça c'est des action man ça c'est quoi ce truc matel je sais pas c'est quoi on dirait un action man ça va être tout des perçages d'action man je suppose pas trop ma com bonjour c'est combien les jeux s'il vous plaît je vends le lot avec la console ah ok ok c'est combien du coup le lot avec la console c'est quoi c'est la PS2 je ne vois pas à mon avis c'est la slim moi c'est la fat je vous l'apprends j'ai jamais eu ben ten sur la pescote je crois que c'est bien ça peut être un peu comme les sims ça peut être cool elle est toute belle on se retrouve donc pour le compte rendu alors du coup j'ai pas filmé grand chose parce que j'ai tout trouvé sur un seul vide grenier quasiment puis bah à chaque fois j'avais pas le téléphone dans la main et puis j'étais déjà en train de faire la transaction donc je me disais je vais pas ressortir le téléphone devant les gens on se nourrit ce que je fais enfin j'aime pas trop euh puis voilà sinon il y a 2-3 trucs que vous avez vu la PS2 etc voilà puis bah du coup vous voyez un peu j'ai un peu spoilé avant l'heure tant pis donc on va commencer avec les bouquins alors il y en a beaucoup alors maintenant je commence à me mettre au chair de poule alors j'ai trouvé un chair de poule le fantôme décapité que je ne connaissais pas je sais pas si je les lirais mais en tout cas je les garderais pour la collection pour la nostalgie voilà donc je l'ai payé 1€ je crois ou 50 centimes je sais 50 centimes je crois ensuite Kenshin donc ça c'est un vendeur qu'on connait sur les vides greniers qui en a déjà acheté pas mal de choses qui vendait 3€ les mangas et du coup elle en a pris pour 24€ donc 28 j'allais dire 28 et il y a failli 20€ donc il y a le Kenshin 21 le Kenshin 20 je suis au bout de ma vie là désolé je respire fort parce que je suis fatigué j'en peux plus là le 19 j'ai pas dormi du coup depuis 5h là il est 18h je suis mort parce qu'on a été manger chez de la famille le 16 ensuite on a un Soul Messenger le tome 2 je crois qu'elle les a payés je sais même pas en fait je sais plus combien elle les a payés mais pas cher je crois qu'elle a dû les payer 1 ou 2€ pas plus le tome 1 ensuite un Battle Royale le tome 1 ensuite le Tokyo Ghoul 1 et 2 hop voilà je trouvais pas mal de mangas c'est cool le Yu-Gi-Oh 17 Vinland il y a encore le prix dessus 16 le 15 voilà encore un Kenshin on les a presque tous à force le tome 22 de nos en manquaient une dizaine le tome 25 le 27 encore un Vinland le tome 17 j'ai l'impression de faire le loto comme d'habitude le tome 18 ensuite ça c'était un autre revendeur qu'on a croisé qui vendait des jeux vidéo des cartes etc non pas de jeux vidéo des cartes et puis des mangas donc c'est K K KKong je dirais je suis pas sûr voilà ça a l'air sympa le tome 6 pareil elle a pris un lot il a fait un prix le tome 4 le design est pas mal j'aime bien ça me fait penser un peu à Dragon Ball Dragon Ball pas Dragon Ball Z voilà peut-être qu'il y a du Akira là dedans j'en sais rien je connais pas non ensuite le tome 2 là ça ressemble vraiment à Dragon Ball ensuite un roman Naruto et d'ailleurs la dame nous a dit oh ben si vous étiez passé ce matin il y avait les mangas mais tout est parti donc on était bien dégoûté c'était peut-être le quatrième qu'on faisait ensuite Another ah oui d'ailleurs ce matin je vous ai filmé dans le noir et puis du coup après vous avez rien vous allez voir sur la vidéo que j'ai encore pas monté d'ailleurs il faut que je le fasse je suis dégoûté parce qu'il est tard ben en fait il y avait soit disant 60 exposants on est arrivé il y en avait peut-être 5 ils faisaient moins 4 enfin ça caillait la mort j'en avais marre et puis ça déballait pas puis ça arrivait pas et puis j'ai demandé à l'organisatrice ils attendaient 20 pélos donc je dis allez on se casse donc voilà on a demandé si ça a eu du jeu ils avaient rien on a dit allez c'est bon ça va ensuite XS je connais pas le tome 4 le Sword Art Online Ordinal Scale le tome 1 voilà c'est sympa celui-là et un Dragon Ball Super je crois que je l'ai pas en plus je suis pas certain je sais plus si c'est le 1,3 que j'ai ou si c'est 1,2 donc voilà Dragon Ball Super j'aimerais bien les faire donc c'est cool qu'on l'ait chopé donc le tome 3 ensuite bah allez je vais vous les montrer tant qu'on y est donc des petits c'est pas des Game & Watch mais ça y ressemble donc des fausses Game & Watch donc Dolphins voilà donc avec son cache pile donc ça c'est un revendeur aussi voilà je sais pas si c'est un collectionneur ou un gars qui débarrassait ses vieilles affaires et une autre que j'ai malheureusement mis dans le sac et puis bah maintenant j'ai l'écran noir là alors je l'ai démonté deux fois ça s'est enlevé alors je pense que je peux la réparer j'ai encore pas trouvé le moyen mais je trouverai la solution donc c'est pas cassé quand je démonte ça se remet bien mais bah je sais pas il doit y avoir un truc capui il y a une merde qui me fait chier j'arrive pas à trouver et puis là il est tard j'en ai marre donc je verrai plus tard voilà elle est complète celle-là et puis un petit jeu électronique billard américain portatif donc ça c'est tout le même gars il était super sympa il m'a fait des bons prix donc c'est cool à part que la lancée là elle me fait chier d'avoir cet écran noir ensuite j'ai trouvé bah depuis tout à l'heure je vous voyais aussi donc le Pokédex je vais vous montrer comme ça c'est un peu plus simple Rubio Meca Saphir Alpha voilà qui est assez stylé donc il y a les Pokémon en grand et tout on a toutes les explications tous les les weaknesses les pouvoirs etc donc c'est super bien c'est toujours bien de les avoir après en général ce que je disais avec mon pote au téléphone on les a mais on les sort jamais quand on joue voilà c'est des objets que j'aime bien avoir je crois que ça marque pas mal d'ailleurs j'aimerais bien les avoir tous ensuite une BD mon d'abord putain mais focus tu vas me faire la mou combien de temps là mon d'abord Batman et Superman donc vous savez que j'aime bien Batman maintenant pas besoin que je le répète donc voilà d'ailleurs je vous montrerai un truc après si j'y pense si j'oublie pas elle pourrait pas me le rappeler ensuite les arcanes de Nihilbug donc je crois que c'était le donjon donc je pense que c'est une suite voilà donc le tome 2 1 euro une BD Overwatch je connais pas l'univers mais je me suis dit qu'en BD ça a l'air cool c'est bizarre je crois que c'était je sais plus comment ceux qui éditent les Batman en France on dirait c'est le même format voilà c'est bien dessiné c'est sympa donc je pense que ça peut être cool je connais pas du tout l'univers j'ai jamais joué Overwatch comme c'est que du online ça ne m'intéresse pas moi je préfère jouer en solo donc voilà ensuite Tomb Raider je préfère jouer en solo je suis à 400h sur Monster Hunter et puis c'est du multi mais il y a quelques jeux que je préfère jouer en solo Tomb Raider pareil en BD alors tout ça c'était 1 euro je crois qu'on a la bande dessinée donc c'est super cool donc voilà Tomb Raider c'est pas mal aussi ça c'est joli voilà verra-t-on Lara en top less je ne sais pas de toute façon la nouvelle elle a moins de nichons donc c'est moins intéressant ensuite on a du DVD alors School Rumble saison 1 9 sous blister elle a eu pour 4 euros je crois parce qu'elle a eu 8 euros les deux la saison 2 il va falloir m'expliquer pourquoi la saison 2 est ouverte et pas la saison 1 Mystère et Boules de Gomme et je vais vraiment dire ça ensuite Olivetum l'intégrale de la saison je ne sais pas c'est quelle saison en version française donc je ne sais pas c'est quelle saison c'est des box sur épisode 25 donc peut-être que c'est toute l'intégrale j'en sais rien donc bref on a toutes les box donc la box 5 je ne sais pas combien donc ça fait déjà des épisodes de la 3 la 2 il y en a certains qui sont neuf pas ouverts la 4 et la 1 j'ai eu un bug parce que c'était dans l'ordre sauf entre 3 et 2 voilà donc c'est cool ça pourra me rappeler des souvenirs l'or elle n'a pas trop connu donc on pourra regarder ça ensemble au moins qu'ils les mettent à cause sur Netflix auquel cas on sera dégoûté d'avoir acheté des DVD après à 10 balles c'est pas très cool ensuite en jeu j'ai trouvé une fin de loup donc je l'ai déjà mais je ne me rappelais plus c'était sans notice par contre je l'ouvre je ne trouve pas le CD je fais merde et je fouille dans sa boîte il y avait plusieurs jeux pas trop intéressants des deux mots déconnés et coup de chance je l'ai retrouvé mais par contre c'est une version Platinum alors bon bah tant pis alors il faut que je regarde le mien dans l'état qu'il est et puis il y en a un des deux qui partira à la vente et à l'échange et où à l'échange ensuite FIFA 49 on s'en pète 20 Games Family Games Compendium donc c'est tout une compilation de jeux pourris alors je ne pense pas que je vais le garder je vais voir ce qu'il y a dessus mais ça n'a pas l'air très très intéressant donc je pense que ça sera de l'avant tout de l'échange également Chief Master 2 idem voilà des jeux pas foufous que j'ai eu pas tous à la pièce ceux-là je les ai eu dans des Hello donc je vais vous montrer tout de suite je vais faire de la place donc je recommence parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu je n'étais pas en train de filmer alors je parlais dans le vide donc j'ai trouvé deux PS2 dans deux visigones différents donc avec deux manettes de chacun donc voilà une PS2 avec quelqu'un qui avait des bons goût musicaux il faudra que je m'amuse à tout enlever les autocollants puis les manettes il m'en fallait donc c'est cool donc il y a les câbles et tout je ne vais pas vous montrer tout ça je m'envoie en cendron et puis une autre PS2 donc deux PS2 donc pareil l'autre elle a deux manettes également un M3 voilà une manette encore il faut que je teste tout ça quand j'aurai le temps ça ne dire pas aujourd'hui bref il y a encore une autre manette j'ai cinq manettes donc une Big Ben je peux vous montrer la Big Ben si vous voulez voir une horreur voilà donc on a une grosse Big Ben qui ne marche certainement pas et puis après j'ai encore une comme ça et puis après les deux là voilà je regarde tout ça que je teste donc je ne sais pas si elle fonctionne donc on verra bien après je n'ai pas payé le prix que ça vaut parce que voilà envie de grenier on ne sait pas si ça fonctionne moi je négocie les PS2 ensuite avec il y avait les faucons de guerre il y avait au revoir il y avait les indestructibles la terrible attaque du démolisseur comme par hasard c'est vraiment celui qui m'intéresse que je ne possède pas il est défoncé charlotte aux fraises on s'en fout Sean White F1 2006 encore un F1 2006 sur un des deux qui est rayé Taxi 3 Slade Storm elle est belle la jaquette Bargowinch pas de jeu pas de grand cru et Darkwing voilà et tout le reste il n'y avait pas de jeu enfin tout le reste c'est un autre console je dirais il n'y avait pas de jeu voilà donc c'était tout pour mes rentrées du week-end c'était pas mal c'était pas forcément ce que je recherche mais en quantité c'était cool voilà salut salut